Pour texturer mon objet je vais devoir partir d'un matériau donc toujours pareil je vais faire un clic droit create material et je vais donc chercher le matériau standard d'uniti je vais importer mes textures dans le dossier texture donc là j'ai importé mes trois textures de chaise donc j'ai une texture d'albedo je vais avoir une texture combinée qui va me faire la métallique et la smoothness et enfin une texture de normal map donc pour texturer cette chaise j'ai donc posé bien sûr dessus le matériau que je viens de créer et je vais ici venir placer le petit cadenas de façon à forcer cette fenêtre et qu'elle reste bien celle ci comme ça je vais pouvoir aller chercher mon dossier texture et venir simplement cliquer glisser mes maps chaque texture ira dans les petits carreaux qui sont ici donc l'albedo va simplement se glisser dans l'albedo et tu vois en temps réel je vais pouvoir voir ce que je fais la texture combinée qui est la métallique et la smoothness en même temps va du coup aller ici donc va pas y avoir une très grande différence parce qu'en fait j'avais choisi un matériau assez mat et ici dans la normal map je vais venir glisser ma normal et là je vais avoir des effets de tissu qui vont apparaître très fréquemment tu auras ce petit message fixe now c'est normal unity va devoir réinterpréter la normale que tu lui as donné donc il te suffira simplement de cliquer sur fixe là je vais perdre des petits artefacts là que j'avais si les textures que tu as créé ne te conviennent pas tu peux tout simplement cliquer sur le carré et faire suppre de façon en fait supprimer la map que tu as fait et du coup venir à la main modifier ce qui ne te plaisait pas. Sous unity tu vas pouvoir ajouter de la hate map c'est à dire une texture avec des reliefs bien plus marqués de l'occlusion donc l'occlusion qui est en fait l'ambiante occlusion ça va permettre d'assombrir les zones naturellement difficiles d'accès à la lumière donc ça va être typiquement les creux qu'il y aurait ici entre les deux les deux coussins là par exemple et par exemple tu vas pouvoir ajouter de l'émission donc pour ça tu as simplement à cliquer ici sur l'encar de couleur venir choisir une couleur et du coup ton objet va émettre comme et va faire comme émettre de la lumière tu pourrais même booster son intensity ici